bonjour à tous les amis bon je n'ai pas trop le moral mais bon ça ne vous regarde pas mais là on va parler d'une vidéo pronostique de l'équipe de france qui va jouer la finale contre l'espagne en ligue des nations et aussi du rachat de newcastle par des saoudiens voilà je vais faire deux vidéos en une seule alors peut-être qu'elle va durer un petit peu longtemps on verra mais on va commencer tout d'abord par newcastle qui vient d'être racheté aujourd'hui par un saoudien s'appelle bill salal je sais pas trop comment il s'appelle exactement mais newcastle sera le plus grand le plus le club le plus cher du monde avec 320 millions d'euros voilà plus de je sais pas combien mais ils auront énormément d'argent entre 320 millions d'euros jusqu'à quasiment 500 millions d'euros newcastle alors que normalement newcastle c'est un petit club voilà du nord de l'angleterre où il fait toujours froid et là ce qui est important pour newcastle c'est que jean park là ils vont essayer d'agrandir le stade même s'il est pas mal pour le moment et puis après là ils voudraient avoir un projet xxl d'avoir des grands noms dès le début de l'année prochaine alors est ce que ça va se faire ou pas moi je pense pas parce que je pense que newcastle il y a encore des bons joueurs qui vont rester dans ce club comme alain saint-maximen mais bon pourquoi pas dans les années à venir avoir un van derck qui est pourtant à liverpool aller à newcastle parce que newcastle aurait énormément d'argent plus que le paris saint germain c'est quand même un truc à ne pas douter c'est à dire qu'on aurait la première ligue mais qui serait vraiment au sommet avec arsenal qui est un petit peu en deux six mais qui était toujours bon dans les bons coups mais sinon on aurait chelsea qui revient très fort manchester united qui revient très fort manchester city qui est toujours là au rendez-vous liverpool qui est là aussi au rendez-vous et puis après il y a quelques surprises de temps en temps avec arsenal qui peut se faufiler pourquoi pas pour l'europa league leicester qui peut aller chercher la ligue des champions everton qui peut passer par là et là peut-être newcastle qui pourrait s'inviter dans la table des plus grands pour viser la ligue des champions l'année prochaine et j'ai vu et j'ai vu peut-être une équipe que newcastle pourrait se faire alors bon je pense que j'y crois pas trop mais l'équipe de newcastle pourrait être ça serait vraiment une équipe de cyborgs si ça existe alors dans les buts il vaudrait prendre terchigan de barcelone faire une défense ramos avec van der alors bon les deux l'un aura quasiment 37 ans 38 ans je trouvais ça un peu débile et l'autre van der qui aura 32 ans mais bon ça c'est sur un article que j'ai vu avec l'équipe quasiment type qu'il voudrait faire alors bon voilà terchigan dans les buts ramos van der côté droit je n'étais pas je n'ai pas trop bien suivi mais on serait parti sur un alexander arnold ou un akimi qui voudrait prendre du paris saint germain newcastle ils sont vraiment vraiment tarés de l'autre côté ils voulaient prendre un genre de theo hernandez qui serait de l'acé milan de l'autre côté côté gauche un milieu avec angolo canti kevin de bruin et casimero ça veut dire que ça serait quand même un super bon milieu de terrain et en attaque ils voudraient mettre erning alland cristiano ronaldo mais ça je ne crois pas du tout il va rester à manchester united et de l'autre côté lionel messi ou voir ou voir j'avais vu ria de marès ou quelque chose comme ça à mon avis je pense ça va être très compliqué de prendre ronaldo messi mais voilà tu peux avoir des grandes stars qui peuvent arriver à newcastle après bon j'aurais préféré que ce soit marseille parce que je suis supporter de marseille mais bon on n'est pas encore là peut-être que ça va arriver dans l'avenir mais voilà newcastle va être racheté par des fonds saoudiens et peut-être dans les années à venir newcastle va gagner la ligue des champions mais bon on n'est pas encore là peut-être ça va pas bien se passer peut-être qu'ils vont aussi faire des jeunes parce qu'on ne sait pas leur format peut-être qu'ils vont vouloir garder certains jeunes et prendre un bon joueur par ligne un bon gardien un bon défenseur un bon milieu de terrain et un bon attaquant et garder leur effectif actuel mais bon ça on verra on parlera un peu plus tard de cette équipe de newcastle comment ils pourraient se faire parce que bon voilà c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous dire que newcastle a été racheté et qu'ils auront plus de entre 320 millions voire 500 millions d'euros et puis après maintenant on va parler de la fameuse ligue des nations l'équipe de France qui a battu la Belgique 3-2 dans un match un petit peu fou dédicace à mon pote Alexandre qui avait vu le but de Benzema qui avait vu le but de Mbappé et qui avait vu le but de Lukaku bravo à lui et puis là après l'Espagne qui a battu oui la France qui a battu la Belgique et puis l'Espagne qui a battu l'Italie 2-1 désolé je suis un petit peu fatigué excusez-moi si je me répète un petit peu et voilà l'Espagne qui a battu 2-1 l'Italie et voilà c'est une finale un peu inédite je pense que l'Espagne aura la possession à 2 balles mais j'y crois en cette équipe de France et on va partir sur une victoire courte de l'équipe de France 2-1 parce que je pense que ça va être compliqué parce que cette équipe d'Espagne est quand même emballante et je partirais sur 2-1 ou 3-1 mais plutôt un 2-1 pour l'équipe de France avec un doublé de Karim Benzema ou voir un but de Benzema et un but de Mbappé encore mais allez soit il faut un doublé de Karim Benzema parce que j'ai vraiment envie qui gagne le ballon d'or voilà ciao les amis on se retrouvera très vite peut-être pour d'autres vidéos peut-être la mi-gueule la semaine prochaine je verrai si je ne peux pas faire une vidéo simulation de la Coupe d'Afrique des Nations le ballon d'or il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines mais bon voilà cette vidéo là c'était surtout pour le pronostic de l'équipe de France et pour parler de Newcastle désolé si j'étais un peu fatigué mais bon voilà comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai pas trop le moral mais bon voilà ça vous regarde pas ciao les amis merci